Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir du métal à la ravine des épaves, aux brises, vents ou à la côte de la rouille. Alors ces emplacements, donc il y a trois emplacements où vous allez devoir vous rendre pour récupérer du métal. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à chacun des emplacements que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer les trois quand même. Alors le premier emplacement qui est la ravine des épaves se trouve à côté de Lockjam, donc juste ici, regardez, hop, à cet emplacement, c'est la ravine des épaves. Donc là je vais me rendre, hop, voilà, c'est juste là, côté de la plus grosse pompe à essence. Non, c'est pas la plus grosse, mais voilà, d'une pompe à essence. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est collecter le métal. Et vous allez devoir collecter 100 de métal au total. Donc vous comprenez bien qu'avec une seule cargaison comme ceci, les 100 de métal, je pense que vous devriez les avoir. Mais en fait, je pensais que ça rapportait plus de métal que ça, mais peut-être pas. Après vous pouvez casser ça aussi, est-ce que ça rapporte beaucoup ? Ah ça, ça rapporte beaucoup. Donc normalement avec un, vous aurez largement assez. Après je suis en labo de combat, donc c'est normal que ça me donne plus de métal. Mais normalement, ça, c'est que les cargaisons, elles ne doivent rien donner comme métal. Parce que si en labo de combat, elles me donnent 36, ça veut dire qu'elles ne me donnent rien en vrai. Donc ok, ça, ça doit être du métal. Ouais, c'est du métal aussi, ça c'est bon. Ça par contre, c'est de la brique. Ça, c'est du bois. Et là, il y a un autre truc de métal que vous allez pouvoir aussi casser. Donc dès que vous aurez obtenu 100 de métal à cet emplacement, là vous aurez terminé le défi. Alors bien entendu, je vais vous montrer les deux autres emplacements. Comme ça, ça fera une vidéo complète. Alors le deuxième emplacement, c'est le brise-vent. Donc l'emplacement brise-vent. Alors je pense que normalement, ça doit être les éoliennes qui se trouvent juste ici, logiquement. Voilà. Et je ne sais pas si on peut casser les éoliennes, donc je vais essayer. Mais sinon, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez avoir du métal. Si les éoliennes ne se cassent pas, je ne pense pas qu'on peut les casser. Mais voilà, je vais quand même tester. Donc non, on ne peut pas. Et ça non plus, on ne peut pas. Donc comme on ne peut pas les casser, on va les casser autre chose. Donc ici dans la maison, là, il y a du métal. Déjà la porte est en métal. Donc ça, vous le cassez. Ça rapporte pas mal de matériaux. Ça aussi. La ramoire. Peut-être ça aussi. Voilà, ça aussi. Parfait. Ça aussi. La chaise. Non, la chaise, non. Voilà, tous les petits trucs électriques, vous les cassez. Et si vraiment vous n'avez pas eu assez ou que ça, c'est déjà détruit, ce que vous pouvez faire, c'est aller un peu plus loin. Donc juste ici, il y a une petite centrale. Et dans cette centrale, regardez, tous les grillages sont en métal. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Plus les gros générateurs sont cassables aussi, normalement. Ah, on ne peut pas les casser. Non, ça ne se casse pas, ceux-là. Ah, ceux-là sont cassables, mais pas le gros. Ah, mais c'est normal, il y a une petite relaine à un crochet. OK. Donc voilà, vous pouvez casser ça. Mais je pense que les barrières vous rapporteront plus. Voilà, ça vous rapporte plus, donc casser les barrières pour obtenir 100 de métal à cet emplacement. Regardez, il y a l'intérieur aussi, l'intérieur du bâtiment pour obtenir 100 de métal à cet emplacement. Donc là, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors, le troisième emplacement s'appelle la côte de la rouille. Donc la côte de la rouille se trouve à côté du circuit Jean-Claire. Donc juste ici, regardez. Et là, regardez, en fait, si ça s'appelle la côte de la rouille, c'est parce qu'en fait, c'est une côte. Et regardez, il y a plein de voitures toutes rouguées. Donc voilà. Alors pour obtenir 100, ça rapporte quand même pas mal de matériaux. Donc vous serez vite fait à 100 si vous cassez une ou deux voitures. Normalement, vous aurez terminé le défi. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous rendre à l'un des trois emplacements que je vous ai présentés et de collecter 100 de métal pour terminer et valider le défi. Et quand vous aurez collecté 100 de métal, vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sophie LeMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501